... Aux îles de la Madeleine, l'hiver, c'est ça. La mer et la terre qui ne font qu'un durant des mois. La vie qui tourne au ralenti. Mais en avril, tout change. Le réveil des îles, c'est ça. Le réveil des îles. Le moment que tous les Madelinos attendent. Fini le blanc, l'archipel reprend des couleurs. Une douce euphorie se répand dans les moindres recoins. Tout le monde est joyeux. Les beaux jours sont enfin de retour. ... Sur la côte, les enfants se sont mobilisés pour aider l'une des plus belles plages à retrouver son plus beau visage. Celui d'après l'hiver. C'est là que nous rencontrons Véronique. Elle est biologiste. Elle travaille pour la Société de conservation des îles. Un organisme qui veille sur les sites naturels et sensibilise la population à leur protection. Il faut tout nettoyer, c'est le grand ménage du printemps. On fait ça chaque printemps avec les groupes scolaires, les enfants. En fait, ce n'est pas une corvée pour nous. On prend l'activité comme une sortie plein air aussi. Donc on en profite pour respirer le grand air et sortir un peu de chez nous. On va se prendre jusqu'au gravier là-bas, au pied de l'île Boudreau. Puis on va faire un petit bilan de ce qu'on a ramassé. D'accord. Ça vient d'où? La grosse angoisse quand on arrive pour faire la première tournée, finalement, c'est qu'il n'y a plus de dune. C'est toujours ce qu'on craint. C'est que la mer est tout rongée et puis qu'on se retrouve avec plus du tout de barrière. Donc s'il n'y a plus de dune, il n'y a plus d'arrière-pays. En fait, la dune nous sert de barrière face aux assauts de la mer. Le trésor des îles de la Madeleine, ce sont ces 300 kilomètres de plages de sable fin qui vont bientôt attirer des milliers de visiteurs. Des joyaux, il y en a d'autres, moins accessibles, mais tout aussi beaux. C'est sur l'île d'entrée que Véronique va les admirer. La plupart des oiseaux de l'archipel nichent là. Certains ne sont revenus que depuis quelques jours. C'est le meilleur moment pour les observer et les photographier. Quand on commence à entendre les goelans et les mouettes, c'est un peu comme un réveil matin pour nous. Les premiers cris qu'on entend, on sait que la belle saison revient. Puis pour nous, c'est excitant parce que moi, particulièrement, en étant biologiste, je suis très curieuse d'aller les voir, de les observer. Ça, c'est le rocher cormorant. Il y a toujours des cormorants dessus. C'est leur maison. En fait, ce rocher représente notre côté un peu isolé, mais en même temps très habité. C'est un peu comme nous sur les îles. 14 000 personnes vivent sur l'archipel. Beaucoup de jeunes ont fait le choix de s'installer sur le continent. Pas Véronique. Moi, quand je suis partie des îles pour étudier, j'avais juste hâte de partir. Je pense que j'avais envie du détachement de la famille, puis de voler de mes propres ailes un certain temps, d'apprendre à me connaître, de savoir qu'est-ce que j'aimais. Et puis un jour, le déclic s'est fait. J'avais envie de revenir pour retrouver plus mes racines, les amis qui étaient encore ici. Mais profondément, ce qui vient le plus me chercher aux îles, c'est les odeurs. Tous mes sens sont en éveil quand je suis ici. Je sens, je respire la nature, je la touche, je l'observe, je la mange. Tous les sens sont en éveil. Mais les plus impatients en cette période de l'année, ce sont les pêcheurs de homard. Dis-moi qu'ils attendent ce moment. Plus que deux jours à ranger leurs freins, et leurs bateaux prendront la mer. J'ai hâte de manger du homard frais, ça va faire du bien. Ça fait, ça fait depuis le mois de juillet, on n'est pas mori. Là, n'est pas vrai. Kaven est le cousin de Véronique. Il pêche le homard depuis 12 ans. Dernière vérification du matériel et des appâts. L'hiver, je cours à gauche, je cours à droite pour préparer tous mes casiers et tous, on appelle ça nos agrès de pêche. Tout ce qui est cordage, bouée, tout. Puis quand le printemps arrive, je prends la mer et je n'ai pas à me soucier d'or. En cette saison, la météo est encore capricieuse. Grand soleil la veille, neige aujourd'hui. C'est un peu comme si les îles refusaient de se réveiller et de libérer les pêcheurs de homard. Sauf qu'il en faudrait plus pour arrêter Kaven et son père, Jeannot. L'ouverture de la pêche, c'est dans deux jours. Tiens. Ce n'est pas le printemps qui revient, je crois que c'est l'hiver qui va réapparaître. Alors, dépêche-toi un peu parce que moi, je vais reler ici. Je vais revenir vers un bloc de glace. On est bien aux îles, mais pour moi, d'homme nature n'est pas avec nous autres. On a tout en hâte que le printemps commence parce que c'est la vie. On vit pêche. Il faut qu'il y ait doucement vu que j'ai un trait là qui est chargé bien comme il faut. J'ai beaucoup de cage dedans. Question de sécurité. Le port d'attache de Kaven, c'est Cap-aux-Meules. 50 des 325 homardiers des îles de la Madeleine y sont ancrés. La pêche ne durera que neuf semaines, c'est la réglementation. C'est pendant cette période que les pêcheurs réalisent l'essentiel de leurs revenus. L'an dernier, la pêche a rapporté l'équivalent de 70 000 euros à Kaven et son père. 30 000, une fois les frais déduits. On a 263 cages, chaque pêcheur, puis on n'a pas l'euro d'en avoir plus. J'ai le plus petit bateau de la flotte, mais il prend sa part, pareil, comme même si j'arrête plus gros. Ça serait la même affaire, pareil. Hé, mon saut de robot. Petit homme, petit bateau, petit trac. Petit homme, petit bateau, petit trac. Pour la peine. La nuit qui précède, moi, je vais te dire la frange vérité, je dors pas beaucoup. Je dors, mais... Pas parce que j'ai peur, mais c'est... T'as tout le temps un... T'as tout le temps un petit stress qu'il y a. T'as tout... Tu penses au lendemain, tu vois, s'il va faire beau ou pire. Le système dort pas beaucoup. À 5 ans, les bateaux sont tous prêts, puis les bateaux attendent la fusée. Et quand la fusée a été lancée, là, ça part. Ah, là, c'est là que le fun commence. C'est là que la vie commence. C'est enfin le jour J. La météo est bonne. Sur le port, les pêcheurs sont dans les starting blocks. Comme elles le font chaque année, Véronique, sa mère et sa tante sont venues souhaiter une bonne saison de pêche à Cavaine et Jeanneau. C'est bon, là, dans la rue. Soyez prudents, les gars. Puis ramenez-nous du bas au mar. Mais là, il a une belle journée. Ah, oui. En n'étant pas, je veux dire que la mère est calme comme ça, là, c'est merveilleux. Soyez prudents. Bye. C'est bon? Hey! Ah, c'est parti, mon kiki! On va voir la fusée déconner, ça va pas être là, là. Ah, là, là, je suis dans mon baisse. I'm the best thing. La vie, la vie commence. Hey, come on! Ouais, ouais, vas-y, vas-y! Non, c'est de l'adrénaline dans... L'adrénaline vient de monter à black. Le fusée, il est parti. Marron les gos! Marron les gos! Marron les gos! Let's go, mon garçon! C'est bon! Yee-hoo! One, two, three, four, five. Et c'est de l'adrénaline pas. C'est de l'adrénaline pas. Deja comme ça, c'est de l'adrénaline ici. Ok, ok, c'est de l'adrénaline. C'est de l'adrénaline. Les premiers casiers sont à l'eau. Kaven, qui connaît les lieux comme sa poche, a ses petits coins secrets. Ça, ici, du au moins, ici, plus qu'à la normale. Comme de raison, le au moins, il est à l'abri. Fait qu'il est à l'abri de tout en fête et de tout intempéré qu'il y a. Fait qu'il vient se camoufler, ici. Puis, normalement, on a des belles surprises. Mais c'est jamais pareil. D'année en année. Là, on s'en va chercher un autre voyage. On a fini le premier et on s'en va chercher le deuxième. Je suis très, très, très content. Il va pas finir à minuit de soir. Il va finir avant midi. Retour au port pour embarquer une deuxième cargaison de casiers. Véronique, sa mère et sa tante sont toujours là. Et la seule question qui les intéresse... Penses-tu dans l'omar pour l'undi? Ben non! C'est pas moi. Je le sais pas. Le ventre commence à gargouiller. On attend le bon homard. Et le beurre à l'ail. Et le beurre à l'ail. La vie reprend. Quand la pêche aux morts arrive, c'est là que les terrasses commencent à ouvrir, les petits restaurants, ou c'est avec la pêche aux morts. C'est là que ça part, l'été, aux îles. J'ai une petite fille de 4 ans qui suit ça. Elle a venu me réveiller ce matin pour dire, « Mamie, t'es pas debout! C'est la pêche un matin! On va t'y voir, papy! » Caven et Jeannot doivent effectuer encore deux voyages pour déposer leur quota de casiers. Mais le jour de vérité, c'est pour demain, quand ils remonteront les premières cages. Au lever du jour, les pêcheurs qui s'en vendent avec leurs bateaux pour les grands anges tous les jours au milieu des vagues bleues, nous l'endons aux vagues à tous ces marins. Non, ça, je savais que la première, c'était pas le ball. On peut pas y aller, au bout de suite! Tiens, on veut là le premier. Ça, c'est bon. Lui, là, il va aller dans mon assiette à moi. C'est le premier noir. L'essentiel de la pêche ne finira pas dans l'assiette de Jeannot, mais elle ira alimenter les tables du monde entier. Comme ceux-là, là, ils font du bien, je suis à peser, ils sont gros. Il faut bien en faire, il faudra faire au moins dans le 400 livres pour la première journée. À 400 livres, c'est peut-être 350, 300, 350 demandes, tout dépend de la grosseur. Ça, c'est que plus qu'on va prendre demain, plus qu'on a une chance d'aller à la Floride. Il doit faire à peu près deux livres et demi. Trois, mais pas plus. Il est gros, mais c'est pas énorme. On a vu des plus gros que ça. Là, je suis encore... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Impatient de voir ce qu'il va y avoir au complet. Celui-là, il est vraiment gros, par exemple. Il va me faire parler. Il ne faut pas que tu te fasses pincer. Pour leur premier jour de pêche, Kaven et Jeannot ont remonté 350 livres de crustacés, pas loin des 400 livres espérés. Et pour fêter le homard nouveau, toute la famille est là. Ce premier dîner, c'est une institution. Ici, au Serre-Pos des Piques, on mord avec le dos de la... Il est trop là. Ça va, on fait la boire. Il est trop là. On va porter un petit toast. Voilà. Là, ça commence. Un toast, au coeur, au printemps. Un petit toast, sur l'annuel 16 ans. C'est le maillot. C'est le début. C'est le mien. C'est le mien. Puis il est bon. C'est le premier. Puis c'est celui-là qu'il voulait que je mange. La première bouchée, là, c'est la meilleure. Ah, t'as l'écapotante. Quand t'as pas durement, je parle pas. À chaque première journée, on se rassemble toute la famille. C'est ça qu'on mange pour souper. C'est durement, puis c'est durement. Ce soir-là, dans toutes les maisons, on a fêté le roi Omar et le grand réveil des îles de la Madeleine. En musique, comme d'habitude. Bientôt, le vert deviendra la couleur dominante. Les touristes débarqueront sur l'île, les étudiants reviendront dans leur famille et les doudounes iront hiberner dans les placards. Cinq mois de fête et d'effervescence avant de virer au blanc jusqu'à la prochaine ouverture de la pêche aux homards.